J'ai créé ce groupe le 11 mars 2019, après plusieurs mois de négociations d'ailleurs avec l'Assemblée nationale puisqu'il n'existait pas. Et très rapidement, 60 députés qui m'ont rejoint de tous bords, ce qui a même surpris effectivement le président de l'Assemblée. Et depuis, nous menons des auditions tous les mercredis. C'est un des groupes les plus actifs de l'Assemblée. Alors pourquoi je me suis intéressé à l'hydrogène ? En fait, au tout début, il y a trois ans, quand j'ai été élu député, je voulais changer de secteur. Parce qu'avant, j'étais en le monde du vin. J'étais négociant vin à Bergerac et Bordeaux. Et donc, j'avais quand même fait des études de chimie et biologie, chimie analytique. Donc, je me suis intéressé à la transition écologique et énergétique. Et c'est comme ça que je suis venu à l'hydrogène parce que, de par mes analyses, j'en avais conclu que c'était l'hydrogène et qui était le vecteur énergétique le plus vertueux, qui permettrait à terme de décarboner l'économie et l'industrie et les mobilités dans le droit fil de la neutralité carbone qui a été votée pour 2050. Déjà, nous avons porté des lois, des amendements. L'année dernière, ça a commencé justement grâce au groupe d'études. J'ai posé plusieurs questions au gouvernement dans l'hémicycle. D'abord, avec Nicolas Hulot. Ensuite, avec les autres ministres de la transition écologique. Et notamment, pour la loi d'orientation des mobilités, ce qu'on appelle la loi de l'homme. On a fait passer des amendements. Ensuite, dans la loi énergie-climat. Donc, cette loi a permis de lancer des nouvelles ordonnances sur le sujet. Donc ça, c'est tout le côté législatif des réglementaires. Ça a ouvert des portes et surtout une feuille de route pour l'hydrogène. C'est comme ça qu'il y a eu le premier plan d'hydrogène en 1er juin 2018 et notamment le fameux plan de relance du mois de juillet dernier qui a été publié le 8 septembre 2020. Donc, ça, c'est la partie législative. Ensuite, il y a la filière. Effectivement, il faut organiser cette filière. On a la chance en France d'avoir beaucoup de startups et d'entreprises qui s'intéressent à l'hydrogène, à ce vecteur énergétique, puisqu'il présente plusieurs vertus. En l'occurrence, le fait d'être zéro émission, puisque ça touche un peu à l'économie circulaire, sachant qu'on part de l'eau, H2O, pour produire l'hydrogène et on reconstitue ensuite, avec la pile à combustible, le seul geste de la vapeur d'eau. Donc, on crée de l'énergie propre, de l'énergie verte. Ça, c'est l'objectif. L'hydrogène peut toucher plusieurs secteurs. Le secteur des mobilités dont on parle beaucoup. On commencera certainement par les transports lourds, les camions, le train à hydrogène, les ports et les bateaux. Puis, on viendra plus tard sur l'avion, comme ça a été engagé pour le plan de recherche et développement de l'Airbus à hydrogène en 2035. Donc voilà, ça, c'est les mobilités. Après, la partie industrie, qui est très importante aussi, parce qu'on a tendance à le négliger. Mais l'industrie, il y a un gros travail de verdissement à réaliser, puisqu'il y a des industries qui utilisent énormément de fossiles. Et c'est là l'objectif de faire ce transfert vers les énergies vertes. Et puis, un troisième secteur, le bâtiment, donc le chauffage. On peut très bien faire des chaudières mix à hydrogène ou encore les chantiers à travers des groupes électrogènes. Et d'ailleurs, c'est déjà parti en matière de maillage des chantiers. Par exemple, nous avons installé à Sarla, en Dordogne, un premier groupe électrogène pour alimenter des radars de l'aviation civile. Donc, vous voyez, même en matière de sécurité, c'est préférable aux fossiles, aux groupes électrogènes qui tournent au fioul et qui polluent beaucoup. Donc, c'est l'entreprise Povidiam, pour ne pas la citer, qui, par exemple, produit des blocs à hydrogène qui sont mobiles et qui peuvent être installés sur des sites, justement, qui ne bénéficient pas de l'électricité ou qui, en matière de sécurité, nécessitent, justement, des exigences plus fortes. Voilà donc les usages. Et puis derrière, in fine, ça tire tout ce qui est énergie renouvelable, puisque pour avoir de l'hydrogène vert ou bas carbone, on va en parler, il faut les fameuses cinq énergies vertes qui produisent de l'électricité verte, c'est-à-dire l'éolien, le solaire photovoltaïque, la méthanisation et le hydroélectrique, très important, qui va être réhabilité des barrages et la géothermie pour ceux qui peuvent en avoir. Effectivement, ça, je parlais de l'hydrogène vert. On va dire qu'il y aura un hydrogène intermédiaire avec le bas carbone. Enfin, l'hydrogène vert qui est renouvelable, il y aura un intermédiaire avec le bas carbone, certainement à partir de l'énergie nucléaire, parce que là, France est producteur d'énergie nucléaire, contrairement à l'Allemagne, par exemple, ou l'Italie. Et il y a un plan, comme vous le savez, de réduction de l'électricité à partir du nucléaire qui va se faire de 75 à 50 % pour 2035. Et pendant cette période, on pourra produire de l'hydrogène à partir du nucléaire, c'est-à-dire un stockage. Ça, c'est une des vertus supplémentaires de l'hydrogène par rapport à tout le reste, par rapport à la batterie, en l'occurrence. On peut stocker l'hydrogène et ça permettra de faire du stockage d'énergie, d'électricité, été-hiver, à partir du nucléaire tant qu'il y en a, ou encore de l'hydroélectrique, par exemple, ou du solaire, bien sûr. Mais l'hydroélectrique, c'est un peu similaire parce qu'on produit parfois de l'électricité qu'on rejette, qu'on n'utilise pas, parce qu'il y a des surplus pendant la période estivale. Et l'hydrogène va permettre de stocker cette énergie pour l'hiver. Et j'ai déjà visité des unités de stockage, ce qu'on appelle les cavités salines, souterraines, que ENGIE ou TEREGA, par exemple, gèrent, déjà pour le gaz. On peut le faire pour l'hydrogène en matière de stockage. Et c'est ça, je pense, qui fait pencher la balance en faveur de l'hydrogène. C'est la notion de stockage qui permettra justement de réguler la gestion de l'électricité en France. Je suis très demandeur d'une forme de gouvernance pour la filière hydrogène. Ce qu'on a fait cet été, quand j'ai signé une tribune dans le JDD au mois de juillet, qui a été suivie et co-signée par 150 parlementaires, on voulait organiser justement cette filière hydrogène, comme je l'ai évoqué précédemment, qui part des énergies renouvelables en allant vers les usages, tout en passant par la production et les fabricants de matériel, parce qu'il ne faut pas les oublier, ce sont eux qui vont produire des électrolyseurs ou des piles à combustible ou encore des réservoirs. Donc, cela a été effectivement bien observé par le gouvernement, qui a décidé de créer un Conseil national de l'hydrogène, qui serait présidé par Bruno Le Maire. Lors de la conférence de presse du 8 septembre, il l'a annoncé. Et donc, c'est un cours de constitution pour qu'il y ait justement une organisation de la filière hydrogène, et au niveau européen également, parce qu'en fait, là je parle de la France, mais il faut savoir que c'est un sujet européen, et que l'Europe a également créé l'Alliance européenne de l'hydrogène, où de nombreux industriels ont adhéré, près de 800 maintenant entreprises qui sont autour de cette alliance, et avec des budgets aussi très importants dans le cadre du Green Deal. Et donc, l'Europe doit renforcer justement l'effet budgétaire qui a été décidé en France, les fameux 7 milliards d'euros, mais les Allemands en ont mis tout autant, l'Espagne en fait de même, l'Italie aussi, donc c'est maintenant un partenariat qu'on doit faire avec l'Europe, mais aussi avec des pays comme l'Allemagne, et je pense que c'est déjà engagé. On a déjà des accords de développement avec l'Allemagne, qui a besoin encore plus de gens que nous de passer à l'hydrogène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada